Première chose, première chose dans l'ordre, vous êtes la salle épique, ça c'est vraiment 13 euros toujours parce que j'ai joué au théâtre devant mes salles à moitié vide, parfois, cafard absolu, quand on vient de loin, enfin de loin, ça a eu l'envie de parler, peut-être que je viens de l'eau, ça va, j'en avais, après, je dois encore revenir à Tours, parce que j'étais déjà venu ici, et en plus Sébastien Schicks, j'ai lu un article il y a deux jours, Tours élu meilleur cinéma d'Europe, enfin, en fréquentation, c'est le plus grand cinéma d'Europe, donc c'est super classe d'être à Tours, merci beaucoup de m'indiquer encore une fois ici, et après, la troisième chose, d'après, dire un truc avant le film, ça fait le vent de la peau de l'ours, je trouve, bizarre, non ? Mais on admirera l'ours après ? Non, parce que c'est soit après ou alors, on détestora, bien sûr, que je sois à combat, si je parle avant, je trouve que ça fait combat, mais pas égalité, sans aucune information, et moi je vais dire, oui, c'est un peu formidable, je prête à que vous le regardez, il n'est pas très long, si vous avez des rendez-vous après, il dure 1h15, 4h15, ça m'a fait une angoisse, parce que je peux entendre les distributeurs qui sont contents, ou même les exploitants, quand il est filmé court, Oui, je me suis dit un truc, j'en parle maintenant, comme le film sort le 26 décembre, ça va faire froid dehors, est-ce que les gens préfèrent pas les films de 2h où il fait bien chaud ? Le film, c'est, on pourrait me reprocher les mêmes correcteurs, ou comme mettant en scène, ah, Louis, t'es vraiment très parisien, il faudrait vraiment que t'arrives avec tes petits trucs parisiens, comme il y a cette fameuse phrase de Jean Cocteau, ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est toi, j'ai dit d'accord, je vais faire un générique, Paris, la tour Eiffel, l'Etoile de Paris, ça va être un cauchemar pour les spectateurs, mais donc après, avec Jean-Claude, ce à quoi on s'est amusé, c'est à tout le temps, la première scène commence, et d'où, bon, c'est le français, en gros, ça que vous avez tous dit, comment on pourrait dire autre chose qu'un film français, voilà, une caricature de film français, puis la scène arrive, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est que cette scène ? Donc en fait, on a constamment joué avec vous, en gros, c'est-à-dire avec le spectateur, en essayant tout le temps de le surprendre, et de déjouer ses attentes, voilà. Et en troisième point, c'est bon, j'ai été très mauvais en français, avec la dissertation, je faisais petit peu, maintenant c'est mon petit C, la chose me plaît, parce que les personnages ne sont pas établis préalablement, c'est-à-dire en gros, Marianne serait comme ça, parce que c'est un personnage qui habite à Paris, ou Abel serait aussi, ils sont définis par ce qu'ils font, c'est-à-dire là, Marianne est très franche, tout à fait honnête, elle a mis du temps à le dire, ça fait longtemps qu'elle avait une autre histoire avec Paul, mais elle le dit, de manière très gentille, et donc ça définit son personnage. Et Abel, lui, il serait un peu à la manière de Buster Keaton, il se prendra des portes dans la figure, et il ne se plaindra pas. Et moi, la théorie, parce que le film n'est pas arrêté, on peut l'adapté, je me dis, Abel, c'est quelqu'un qui ne risque jamais de rompre avec les gens, puisqu'il n'en veut jamais à personne, en fait. Et c'est une manière, je trouve, assez élégante de vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire à une femme qui vous dit, je suis enceinte d'un autre homme, est-ce qu'on va se marier bientôt ? Je dis, bon, au revoir, bonne journée. J'ai fait des courts-métrages et puis donc un film, et je demande toujours, pour deux raisons, je demande toujours plus ou moins à des gens qui m'entourent, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont acteurs, ou même des tancers, des actrices autour de moi, donc j'aime bien toujours travailler avec les gens de mon entourage. La raison la plus profonde, c'est parce que ça me plaît de jouer avec ce qu'ils sont, et ce que je connais d'eux. Comme on pourrait dire, tiens, je connais très très bien sa musique, les touches, comme si, mettons, on fait ici que ça soit un piano, il y aurait le do, do dièse de Vittier Casta, et le si bémol, je connais tous les trucs, donc de temps en temps, quand on travaille, je vais dire, t'as oublié ton do dièse, ou tiens, joue-moi du si bémol. C'est-à-dire que c'est aussi de connaître quelqu'un, puisque jouer au cinéma, ça serait toujours mettre un masque, que là, le masque, il est léger, c'est-à-dire que ça dépend des films. Si vous voyez, par exemple, Messrin, par exemple, j'ai revu avec Vincent Cassel, il met un gros masque. Donc à la fois, il est toujours présent dans Vincent Cassel, mais il met vraiment un masque. Bon, ben là, les masques, ils sont plus fins. Et donc, pour arriver à faire la dialectique entre la personne qu'elle est réellement dans la vie d'Essia Casta et le personnage de Marianne, de faire l'aller-retour avec des gens qu'on connaît, c'est toujours très agréable. Et puis, sinon, c'est beaucoup moins cher en répétition, les gens qui sont passés, on les connaît, ils sont là, à l'eau, c'est aussi pour... Ça aussi, ça anime la vie. C'est-à-dire, moi, quand je faisais le film avec Vincent Mackay, je le voyais au café, puis je lui passais une scène de dialogue et en ce moment-là, le café, on répondait. Mais sinon, et d'une manière aussi différente, je crois que l'Essia n'avait joué presque, sauf son rôle d'Arletti à la télévision et son rôle de Brigitte Bardot dans le Gainsbourg. Beaucoup, lui, on est beaucoup de faire des ingénues. C'est-à-dire des personnages qui étaient toujours la compagne, un peu, de quelqu'un. Elle amenait toujours, parce qu'elle est très spontanée, au milieu, elle a une sorte de... Elle incarne un truc français fou. Laetitia, on adore identifier le pays à elle, je trouve. Même à l'étranger, d'ailleurs. Et là, elle avait un peu plus, déjà, il y a une citation de Merteuil, de Merteuil, des liaisons dangereuses chez elle, manipulatrice, très en retrait, et assez mystérieuse, au final. Et même parfois, j'aimais bien, dans le passage du film, où on la soupçonne d'avoir tué Paul, je trouve que d'avoir quelqu'un qui a l'air si... Parce qu'elle est pleine de bonté, Laetitia, comme sa personnalité. Elle n'apparaît pas comme une femme. Elle ne doit pas être méchante. Je trouve que c'est encore plus inquiétant une femme qui est pleine de bonté qu'on suspecte d'avoir tué un homme, plutôt que quelqu'un qui a l'air d'être une tueuse. Vous voyez là, quand on parle d'une sérieuse, là, je suis le docteur, et vous êtes le docteur. Non, c'est par rapport à ce que vous l'avez fait. Je sais. C'est pas rapport à ce que vous l'avez fait. Non, non, non. Si c'est un mot, si je peux répondre d'une manière détournée, c'est que quand on voit un film, c'est ça qui est intéressant, c'est que le spectateur, je pense, fait la moitié du travail, et moi, je fais l'autre moitié du travail. Je pense que vous faites autant. Donc tout ce que tu me dis, vous me dis, pardon, oui, non, oui, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas exactement... Découvrez. Non, je ne découvre pas, mais là, vous faites un travail énorme. Là, tu fais un travail de projection complètement fou. Je ne vous parle pas. Là, le cas dont tu me parles, non ? Après, je peux vous dire que si un film, si tu me dis de la psychanalyse, je te réponds avec une pirouette, tu me dis, film de psychanalyse, donc rapport à l'inconscient, donc inconsciemment, je mets des trucs que je ne maîtrise pas inconsciemment. Je dois te dire ça. Comme le film, il est en terrain, très balisé, c'est-à-dire de femmes, d'un homme. Après, il y a des modulations dans le film, mais il y a un... Même quand vous entrez dans le film, vous voyez la fille, je vous dis, bon, c'est un film français, encore une fois, je regarde ça, mais il fallait trouver des choses un peu étranges. Et le personnage de l'enfant nous aidait à une chose, c'est-à-dire de passer d'un genre à un autre aussi. C'est-à-dire, à partir du moment où l'enfant dit, papa, c'est maman qui l'a tué, tout à coup, le film complètement change de direction à 182. Et donc il y a constamment... Alors l'enfant joue ce rôle-là dans le film, il fait comme un aiguilleur de train. Et de temps en temps, non seulement l'homme ne décide rien dans le film, il me semble, en tout cas, j'ai l'impression quand même que c'est quand même les deux femmes qui sont en charge de son existence. Et lui, il l'accède avec plaisir, d'ailleurs, et je crois que je le comprends très bien, d'ailleurs, je trouve que c'est fantastique, de remettre les choix dans les mains des femmes. Et l'enfant, en plus de ça, aiguille le film. J'aimais bien que ce soit un petit garçon qui ne voit la vie qu'avec des crimes. Il y a l'un des petits garçons, mais il ne faut pas que ça ne définit rien de ce qu'ils seront. Il y en a qui sont mous, il y en a qui sont étanches à l'univers des adultes, il y en a qui mettent des masques pour venir chez les adultes et qui s'amènent avec lui. Il était comme ça. Alors quand il était à la fin de l'enfant, il arrivait à faire l'aller-retour entre le monde de ses copains et moi. J'ai déjà répondu, mais comme ça, il y avait les caracteurs, c'était moi. Peut-être que c'est ça. Non, c'est ça pareil. Je ne pourrais pas vous le théoriser, mais il a été question à un moment de savoir si on devait le voir ou pas en photo, en appartement. Et assez rapidement, alors ça c'est aussi le travail avec Jean-Claude, c'est que je crois que lui laisse toujours un truc d'imaginaire, de rien, et je crois que c'est mieux de ne pas le voir, parce que comme ça, on peut tous se mettre une tête de poil. Chacun peut avoir son poil, une représentation de poil. C'est assez agréable dans un film quand tout n'est pas surmergé, mais je n'aime bien ça. Et où tu le sens, tu te dis, bon là, le film est raté, il n'arrête pas à comprendre pourquoi il est en accueil. Et où tu te dis, ah, j'ai une idée pour lequel il est à tourner avec Marie-Anne, mais je ne peux pas moi te donner, tu comprends les clés de... C'est pas une énigme de film. C'est comme un truc... Enfin, moi je vois maintenant de plus en plus le cinéma comme une séance d'hypnose. Moi, j'essaye de vous hypnotiser le temps d'une séance où je vous fais des suggestions qui, j'espère, en tout cas, vous ramènent à votre vie intime. Et puis le plus des suggestions tombent juste, le mieux le film est. Et puis voilà, pendant que tu rates les trucs, il y a certains qui sont hypnotisés, ils font le tard, et puis des fois, ils ne sont pas hypnotisés, ils disent, non, ça décolle le doigt. Mais c'est comme ça du cinéma, je pense, à la voir avec l'hypnose. Et après, vous vous associez. Pour reprendre un terme à une scénaliste, tada, t'as dit à Marie, t'as dit à Marie, t'as dit, j'adorais au scénario déjà, elle, là, elle couche, et la page suivante, c'était, il arrive parfois, quand on a longtemps désiré quelqu'un, qu'on éprouve comme une déception quand son rôle obtient, ça, je me dis, c'est génial, parce que là, ça, c'était un souvenir, alors c'est vrai dans la nage, ça, c'était un collage de Jean-Claude, où je dis Jean-Claude, quand même, c'est rapide, il est humain, c'est comme ça. Et puis il était content parce qu'il avait que c'était moi qui jouais à ce moment-là, là, Abel prend cher, tu vois, parce qu'il baisse, ce qu'on voit Abel au travers des œuvilles, mais c'est toujours pareil, si vous vous éprouvez Abel dans les yeux aussi de Lirose et de Laetitia, en tout cas d'Eve et de Marianne, et là, tout d'un coup, j'ai envie de descendre, mais paf, il faisait une chute libre, et j'aimais beaucoup. Mais alors après, ça, c'est aussi un souvenir de, comment ça s'appelle, de jeu, j'ai joué au théâtre avec Luc Bondy, par exemple, et une fois, j'étais sur scène, et je disais, mais toi, je viens de jouer ça, comment tu joues ça, c'est l'opposé de ce que je viens de dire, il m'a dit, oui, ne cherche pas à te faire de logique, n'essaye pas une cohérence ou une ligne toute droite, fais des cassures, c'est comme ça que tu vas arriver à un truc de vérité humaine, parce qu'on est comme ça, c'est-à-dire, on dit une chose, ça va être idiot ce que je vais dire, mais une promesse faite le lundi, et de casser le mardi, tu dis, mais toi, tu m'as fait une promesse le lundi, tu dis, bah, j'essaie, on est mardi aujourd'hui, et c'est comme ça, parce que l'esprit humain change d'un instant à l'autre, et l'idée que cette, c'est pour ça qu'elle est un peu adolescente, la passion de Ève pour Abel, parce qu'elle est tellement forte, elle a l'air tellement profonde depuis l'enfance, qu'en fait, elle est comme un feu de paille, c'est-à-dire, elle a brûlé comme un feu d'artifice, en deux secondes, et ça, ça me la mettait aussi en, parce que quand on dit l'homme fidèle à quoi, bon, il pourrait être fidèle à lui-même, à Abel, c'est-à-dire toujours cette espèce de facilité qui est en fait sa force, mais en fait, il est fidèle à Marianne, dix ans plus tard, il l'aime toujours, il est prêt à revenir, et d'une certaine manière, Ligui Rose, en contraste avec son amour très adolescent, qui a l'air peut-être plus charmant, ou je ne sais pas comment dire, attrayant ou sexy, il est quand même moins profond que celui que Abel et Marianne éprouvent l'un pour l'autre.